Je m'appelle Boris Hirth et je viens du Cours Florent à Paris, je suis en quatrième année. Et mes impressions sur ce séjour et sur les rencontres, sur le rire, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une dichotomie entre le sujet et les intervenants, dans le sens où on parle de rire, donc on le cérébralise beaucoup, on l'intellectualise beaucoup. Et c'est souvent pas drôle de parler du rire. Non, c'est pas chiant du tout, c'était passionnant, mais moi ça m'a fait rire que ce soit pas drôle. D'accord, ok. Et tu t'attendais pas à ça du coup ? En fait, le rire, on le vit, mais on n'en parle pas beaucoup dans la vie. Je veux dire, tu fais des blagues avec tes copains, quand t'es sur scène, tu penses pas que tu vas faire rire. Par exemple, si je parle de mon expérience de comédien, quand on fait une scène dite du répertoire comique, à aucun moment, je pense que le plus important c'est la sincérité, et à aucun moment l'envie de faire rire. Je pense que c'est parce que le comédien croit, ou fait croire qu'il croit absolument à ce qu'il dit, que ça fonctionne. Et voilà. Par exemple, juste pour citer un exemple, quand Alceste parle avec Filante, il peut avoir des moments très très drôles, parce qu'il peut être très énervé, et dire des choses énormes, mais il est très sincèrement énervé. Mais on rit de lui. Et le personnage est... Voilà. On a parlé de cabotinage un peu tout à l'heure. Et en l'occurrence, Alceste n'est pas un cabot. Et voilà. Moi, c'est un peu ce que je retiens. C'est que le rire, c'est très sérieux, en fait. Finalement. C'est très... Comment dire... C'est intéressant d'étudier le mécanisme, mais je me demandais, en 4 ans, du coup, de théâtre, vous n'avez jamais vraiment vu de ce point de vue-là, en gros. C'est ça. Et même, après 4 ans de théâtre, etc., etc., on peut toujours apprendre... C'est un bateau ce que je dis, mais il y a un vrai truc. D'accord ? T'es comprends ? Je crois. Je crois en toi. Non, et... Oui. Et du coup, au niveau de tes expériences, etc., tu en es... Par rapport au rire, je fais un seul enceigne. Je prépare un seul enceigne. Ah oui, d'accord. Ok. Et du coup, t'es vraiment dans le sujet. Entre autres, oui. Là, carrément. Bah oui, ça, moi, c'est un sujet qui me passionne absolument. Je prépare un seul enceigne qui va se jouer au théâtre de l'Octogone à Puy, en Suisse, janvier 2020. Tu peux clairter, puis. Voilà. Je suis encore en période d'écriture. J'ai bientôt terminé. Et voilà. Donc, moi, ça m'a passionné de venir ici et de savoir d'où provient le rire. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça, encore une fois, très drôle de théoriser sur ça. Et quand on nous parle de Bergson ou de Kant, c'est des mecs qui ont été très sérieux et qui ont cherché la vérité du rire. Et je trouve ça assez drôle. Comment faire rire ? D'où ça provient ? Et évidemment que c'est une recherche passionnante parce que c'est ce que j'ai envie de faire, entre autres. Et aussi, on a vu le spectacle Albert Mondialiste. Albert Mondialiste. Oui, Albert Mondialiste de Albert Mondialiste. C'est ça. Où est-ce que tu t'es laissé rire ? Oui. Oui, oui. Moi, j'ai ri. Pas tout le temps. Mais j'ai ri. Et c'est ce que je disais avec... J'ai changé avec d'autres personnes qui avaient vu le spectacle. C'est que le rire est... C'est une succession de blagues. Une succession de blagues absurdes où ils torturent un peu le langage. Et on voit un peu les contradictions dans le langage. C'est assez intéressant. Moi, je pense que ce qu'il faut à un spectacle comique, c'est pas que du rire. Parce que c'est parce qu'il y a dualité entre quelque chose de très sérieux et quelque chose de pas sérieux du tout, que le rire apparaît. Quelqu'un qui est en détresse souvent, il est très drôle. Et quelqu'un qui est absolument heureux, t'as pas tellement envie d'être heureux avec lui. Je sais pas si... Voilà. Et du coup, proposer une diversité, je pense que c'est ça qu'amène le rire. Et c'est ça que j'aime bien voir, en tout cas, dans les spectacles comiques. Et on a parlé de Tchékov tout à l'heure aussi. J'adore Tchékov. Et Tchékov, c'est absolument ça. C'est qu'il y a des moments très tragiques, très très profonds. Mais il y a toujours de la comédie qui apparaît. Et du coup, elle est, je trouve, sublimée. Parce qu'il y a des moments très sérieux. Voilà. Merci mon goût. Merci à vous. C'est super intéressant. C'est gentil, merci.